Salut, c'est Shep ! Bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une émission un peu spéciale, Jean-Philippe, avec Jean-Philippe qui m'accompagne aujourd'hui. En fait, nous allons vous commenter une vidéo du draft qui a eu lieu l'année dernière et on va vous présenter ça dans les conditions du direct, Jean-Philippe. Oui, tout à fait, c'est une partie qui a eu lieu il y a un an, mais voilà seulement qu'on a l'occasion d'en faire le commentaire. Pour rappel, les héros ont été tirés au sort le vendredi soir, ou le samedi matin, j'avoue que j'ai un petit blanc à ce niveau-là. On a dû composer nos decks sur base des héros qui avaient été piochés au hasard, et donc ce ne sont pas des decks véritablement optimisés, ce sont des decks vraiment faits dans les conditions qu'on s'était nous-mêmes à poser. Alors, pourquoi décider d'enregistrer un commentaire par-dessus cette vidéo ? Parce que ce n'est pas le commentaire d'origine que vous entendez là, nous enregistrons nos voix a posteriori, telles des journalistes sportifs qui commentont l'événement dans les conditions du direct. Eh bien, parce que la plupart des vidéos qui ont été tournées pendant ce draft étaient de qualité insuffisante pour être exploitées sur la chaîne. Donc, soit on avait des problèmes de cadrage, soit on avait des problèmes de lumière, ou des problèmes de bruit, beaucoup trop important. Et donc, nous avons décidé de récupérer la seule vidéo exploitable, et comme le son n'était pas bon sur cette vidéo, on va vous la présenter a posteriori. Donc, le scénario joué, Jean-Philippe, ici, c'est... Le gouffre noir, si je ne m'abuse. Oui, dans le gouffre noir. Donc, on est sur Kazadum, le premier scénario de Kazadum. C'est logique qu'on joue ce scénario-là quand on a fait des decks construits totalement au hasard. Oui, absolument, on n'allait pas mettre la barre trop haut non plus. Voilà, voilà. Et donc, Emeline, tu jouais un deck, parce que c'est nous qui jouions, hein ? Oui, absolument, oui. Donc, pour ma part, j'avais un deck pure connaissance, avec comme héros Grima, Ori et Glorfindel connaissance. Donc, un deck qui n'avait comme seul avantage, finalement, que d'être monosphère, parce qu'il n'y a pas vraiment de synergie entre les trois héros. Donc, voilà. Pour résumer, c'est un deck où j'ai mis des Ents, où j'ai mis pas mal de cartes de contrôle de lieu. Mais avec une menace de 29, il est évident que je n'allais pas commencer à jouer les effets maudits de Grima ou des autres cartes qui y sont associées. Oui. Pour ma part, je jouais un deck Frondon-Saké, Gimli, Sylve-Barbe. Gloin, Gloin, plutôt. Gloin, pardon, oui, Gloin, merci. Gloin, Sylve-Barbe. Un deck qui m'a terriblement inspiré, en fait, pour la suite. Parce que j'ai joué un deck Gloin-Sylve-Barbe pendant longtemps après ce draft. Donc, ce draft a été vraiment très intéressant pour moi. Donc, pour l'instant, on est en train de faire la mise en place. Effectivement, on va piocher nos premières cartes. Je crois que l'un et l'autre, on était assez satisfaits de notre première main. Donc, on n'a pas fait de mulligan pour commencer. Pour rappel, dans ce scénario, il y a la porte Est qui démarre le jeu en tant que lieu actif. Et tant que cette porte est en jeu, eh bien, il n'y a pas de test d'engagement en combat, ni d'engagement d'ennemis. Donc, le stack de la zone de cheminement menace en cette étape-là. Oui. Parce qu'il n'est pas une mauvaise chose, puisque comme je joue beaucoup d'ent, ils ont toujours un temps de retard pour arriver en jeu. Alors, voilà, mise en place. C'est les yeux perçants, ça, hein ? C'est ça, la carte, le titre de la carte ? C'est possible. C'est une très très sale carte, parce qu'elle paralyse un héros, enfin, paralyse ses yeux vigilants. Elle paralyse un héros, et donc, si le héros se retrouve en position inclinée, eh bien, à la fin de la phase de combat, eh bien, on regarde une carte du deck de rencontre, si c'est un ennemi, il est dans la zone de cheminement. Donc, ça favorise le swarm d'ennemis. D'ailleurs, voilà un premier ennemi, d'ailleurs. Oui, le sabreur gobelin, un grand classique de ce scénario. Bon, il n'y a que un dans la zone de cheminement, hein ? Donc, ça, c'est quand même pas mal pour démarrer sur la porte Est qui a besoin de 7 jetons, si je ne me trompe. Donc, c'est pas mal de n'avoir qu'un. Surtout avec des decks au hasard. Donc là, je joue un cavalier. Alors, j'oublie le nom des cartes, c'est terrible. C'est terrible, oui. On l'aura reconnu, il est assez reconnaissable. Oui, oui, on l'aura reconnu. C'est un cavalier qui permet de transférer une ressource qui, dans un deck trisphère, est évidemment fort utile. Oui, oui, oui. Ok, voilà, moi, j'ai fini tout. Alors, que vais-je faire de mon côté ? Oui, il faut dire que je n'ai pas revisionné la vidéo, personnellement. Donc, je ne sais plus du tout ce qui se passe. Moi, j'ai quelques souvenirs, mais c'est assez loin. Ah, ben, je mets un explorateur de la forêt noire. Ah, il est très bien. J'aime beaucoup cette carte. Moi aussi, j'aime beaucoup sa mécanique. Alors, Jean-Philippe, tu mets 4 enquêtes là-dessus. Oui, ben, je garde Grima pour défendre, parce qu'il est le seul à avoir une défense plus ou moins correcte, avec deux défenses. Et Glorfindel, ma foi, je ne sais pas pourquoi je ne la vois pas en quête, mais je le garde pour attaquer avec ses 3 d'attaque, le cas échéant. Oui. En fait, c'est intéressant de faire ce commentaire a posteriori, parce qu'on peut faire des commentaires plus explicites sur la stratégie du deck et du pourquoi on a joué telle chose. D'autant qu'on a un peu plus de recul par rapport à ce qu'on fait à l'époque, puisque là, on est dans l'action, alors que là, on a un regard extérieur sur notre propre jeu, en fait. Oui, parce qu'ici, l'enjeu, c'est qu'il y a déjà un ennemi dans la zone de cheminement, et c'est un ennemi qui engagera. Donc, effectivement, il faut garder de quoi gérer d'éventuels autres ennemis. Enfin, non, pardon, que ce que je raconte, il n'engagera pas, parce que la porte est le lieu actif. Donc, on n'aurait quand même pas fait un misplay à ce point-là. Ça me paraît, oui. Alors, un point de dégâts à chaque personnage incliné, moi, j'aime bien. Ah, oui, le fameux poursuivant gobelin, qui engage au combat, donc le dernier joueur. Ah oui, mais attention, il n'y a pas de test d'engagement, parce que les joueurs ne peuvent pas engager intentionnellement au combat avec des ennemis, et aucun test n'est pas possible. Et donc, on vient de se rendre compte que les ennemis ne s'engageaient pas, c'est ça, on a vu mon doigt qui précisait qu'il n'y avait pas d'engagement au combat. Et donc, le poursuivant gobelin, finalement, heureusement que tu as gardé de quoi gérer un ennemi. C'est une erreur qui s'avère salutaire, finalement. Et donc, finalement, 6 contre 1, on place 5 jetons sur la porte Est, ce qui est pas mal pour un premier tour. Et un jeton sur l'explorateur de la forêt noire, qui pourra l'utiliser par la suite, avec un peu de chance. Une carte d'ombre sur le poursuivant gobelin, pas d'effet d'ombre, je pense. Voilà, ça fait réglé. Non, pas d'effet d'ombre, effectivement. Donc, Grima encaisse sans problème. Enfin, il prend un dégâts quand même, mais c'est pas grave. Glorfin Giselle contre-attaque. Et ça fait 1 dégâts. C'est déjà ça de pris. Oui, mais enfin bon, tu as déjà 3 dégâts sur tes personnages, moins 1. Alors qu'en général, c'est plutôt toi qui as intérêt à accumuler les dégâts et non l'inverser. Et là, j'ai utilisé le messager à cheval, voilà, ça m'est revenu, le messager à cheval pour transférer une ressource de Glowin vers Sylvebarbe. Parce que je jouais beaucoup plus de cartes vertes qu'autre chose dans ce deck. En dépit du fait que Glowin, le générateur de ressources, est mauve, donc il me fallait de quoi transférer. Effectivement. Alors, deuxième tour. Une petite chambre d'Azen pour aller chercher du renfort, c'est toujours utile. Alors, combien vas-tu faire ? Suspense. Déjà, j'ai dû virer la Sylvebarbe de mon deck, puisque tu le joues en héros, donc ça me fait déjà... C'est vrai, ça, ça t'emmerdait un peu. Un petit peu, quand même, oui. Et donc, tu fais un 3 sur 5. Ouais. Alors, ce scénario dans le gouffre noir reste quand même un scénario très sympa, très intéressant. Même aujourd'hui, le rejouer, c'est encore sympa pour tester un deck. Ou pour avec des débutants, ou voilà, c'est pas mal, ça. Ou des decks thématiques, où on ne veut pas pousser la performance au maximum, mais plutôt faire quelque chose de plus sympa, de plus contextuel. Ça peut être... C'est vraiment un scénario qui teste tous les compartiments du deck. Il te faut une forte quête au début, puis il te faut pouvoir gérer des ennemis. Des ennemis qui peuvent taper à 3, 4, ou avoir plus avec les effets d'ombre. Donc, il faut gérer des lieux. Il y a vraiment un peu de tout. Donc, c'est vraiment pas mal. Alors, là, je joue une rune de Dairon, classique. Dans un deck de draft, si t'as du vert, tu mets une rune de Dairon. Et moi, hop, de nouveau 3 ressources. Et qu'est-ce que je vais sortir ? Eh bien, un bon vieux protecteur de la salle de jaillissement. Ah oui, c'est pas mal. Ça encaisse, ça quête, ça soigne, ça fait tout. Ouais, c'est très fort. Chez les aînes, c'est très fort. Et quand il y a Sylve Barbe avec, c'est encore mieux. Ouais. Alors, le courage inattendu sur Sylve Barbe, indispensable pour profiter de ses stats. En effet. Alors, un crame pour le redresser. Donc, l'idée, c'était évidemment d'exploiter Sylve Barbe au maximum. C'est quand même un héros qui peut bien quitter, bien taper, bien défendre aussi. Mais en particulier quitter et taper, avec sa capacité. Et un tison enflammé sur Sylve Barbe. Ah, alors. Oui, forcément, je dois le mettre sur un personnage vert. Ouais. Mais il va pas forcément défendre. Mais bon, voilà. La question, c'est est-ce que Sylve Barbe va défendre ou non, en fait ? Non, c'est vrai que Sylve Barbe n'a pas une vocation de défenseur sur ce deck. Hein, Sylve Barbe, il va quêter, il va attaquer, parce que c'est les deux karak qui peuvent booster. Et donc, la question ici, c'est pas forcément intéressant de le mettre sur Sylve Barbe. Donc, est-ce qu'on peut le mettre chez quelqu'un d'autre ? Par exemple, sur le protecteur de la salle de jaillissement, qui lui, régénère de toute façon un point de vie à chaque tour, donc peut se permettre d'encaisser des attaques. Et il défend à trois de base, hein, ce protecteur de la salle de jaillissement. Non, non, il a deux défenses, trois points de vie. Ah, c'est deux. Ah oui, ok. Mais comme il régénère un point de vie à chaque tour, et si en plus il peut éliminer les cartes d'ombre, ça rend les attaques totalement prévisibles, donc il peut... C'est ça. Oui, donc il peut tanker des attaques jusqu'à quatre à chaque tour, sans problème. Et on repart en quête, toujours avec Ori et l'explorateur de la forêt noire. Donc moi j'ai mis Sylve Barbe, un, deux. Toi tu as mis quatre. Oui. Tu as combien là ? Un, deux, trois. Tu offres six, quatre, on fait six, cinq, deux. Six, mais Sylve Barbe pourra booster si nécessaire. Parce que j'ai vu qu'il y a, on n'en a pas parlé, mais il y a un gardien des maisons de guérison qui vient de sortir. Effectivement, oui. Et là on est à six. Oui, on est à six. Six contre un, toujours. Toujours pour six contre un. Donc c'est jouable, il n'y en a plus que deux sur le lieu à mettre. Un maudit deux renforts. Un maudit deux renforts. Je ne sais pas trop où en sont nos niveaux de menaces là-dessus. Mais on ne les voit pas très bien. Et un. Ok. Donc il y a deux dans la zone de cheminement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah ! Le piège soudain ! Un. Et donc défausser un personnage engagé dans la quête, c'est fait toujours très mal. Oui, tant pis pour l'explorateur, il n'aura pas eu le temps d'utiliser sa capacité. Ah, cette carte piège soudain reste une des pires du jeu, quand on y pense. Donc il n'y a plus que quatre. Compte deux. Et hop, ça passe. On a quand même du bol, là, ça s'écoule. Franchement, oui. Ça aurait pu être bien pire. Donc au niveau de la menace, moi j'ai démarré à 29. Moi aussi. Et donc là, je dois être à 30, 32. Vu qu'il y avait deux, on a eu maudit deux. Et donc là, on a mis la première salle dans la zone de cheminement, une fois que la porte est est explorée. Donc avec le canasson de Glorfindel, je peux le faire sauter en autre. Là, j'avoue donc qu'en main, j'ai Asphalot, le cheval de Glorfindel, qui va permettre d'explorer les lieux sans résoudre les effets de trajet, ce qui va être fort pratique, évidemment. Ah oui, la première salle va sauter en une seule fois. En deux fois. En deux fois ? Il y a quatre points d'exploration, je pense. C'est deux points d'exploration, la première salle. Ah bon ? Oui, c'est deux. Ah, d'accord. Et donc, on a chacun un sabreur à gérer, et puis toi, tu as encore ton poursuivant à gérer. Oui, oui. Bon. Allez, comment est-ce qu'on va gérer ça ? Aïe, effet d'ombre. Oui, bon, il ne prendra pas de dégâts ce tour-ci, mais j'aurai pas de quoi l'attaquer, c'est pas grave. Mais bon, là, Grima n'a plus qu'un point de vie. Oui, ça commence à sortir le sapin pour lui, oui. Alors, j'augmente de deux ma menace. J'ai fait une attaque sans défense. Ah non, j'ai fait une défense avec Glohin. Donc, tu as défendu avec Glorfindel. Oui. Je crois qu'on avait un effet d'ombre qui me demandait d'incliner des personnages, mais ils sont tous déjà inclinés, donc l'effet d'ombre est en fait inapplicable. Et donc, Sylve Barbe va tuer très facilement le sabreur gobelin. Et je vais utiliser le gardien des maisons de guérison pour soigner une blessure sur Glohin et une blessure sur... Voilà, le gardien des maisons de guérison commence à agir, soigne Glohin bien sûr, et soigne Grima. Grima. Et donc, Glohin, lui, il va essayer de prendre autant de dégâts que possible dans la partie pour pouvoir générer de la ressource. Moi, je tiens bon, mais je n'ai pas de quoi contre-attaquer. C'est toujours un peu gênant. Alors là, tu es quand même limite. Quand on est dans une situation comme ça, où on peut juste défendre, c'est mauvais, souvent. Heureusement, les Ents se redressent petit à petit. Oui. Alors là, tu vas avoir un bon défenseur, donc ça va te permettre de souffler un peu. Alors, de toute façon, sur cette vidéo, comme vous le voyez, les informations habituelles sont incrustées au montage. Donc, vous verrez le texte des cartes et les niveaux de menace. Nous, on ne les visualise pas très bien, mais ils seront très visibles sur la vidéo finale. Ah, tenir compte du rêve. Oui. Et donc, je vais pouvoir chercher une carte parmi les cinq premières de mon deck. Est-ce que je vais jouer la deuxième capa d'Ide2Dream ? Parce que j'ai les trois ressources commandement. Et là, je... C'est sa survie, ça. Et oui, je le fais. Les trois ressources pour aller chercher la carte que je veux dans mon deck. Et quelle est-elle ? Avec Ide2Dream. Donc, j'ai d'abord récupéré un instant de survie. Logique, pour que Glorien se soigne très vite. Et puis, ben oui. On ne le présente plus. Surprise ! L'intendant du Gondor, évidemment. Moi, j'ai toujours Asphalotan en hommage. Je n'attends que de le poser. Mais d'autre part, il me faut des alliés. Si je veux tenir contre les gobelins, ce n'est pas avec un cheval que je vais pouvoir faire grand-chose. Mais tant pis. Je vais utiliser deux ressources pour le cadavre. Voilà. La monture de Glorfindel est en place. Ça va permettre d'explorer, effectivement, comme tu le disais, avec deux marqueurs. Est-ce que tu ne le ferais pas, peut-être, après ? Oui, parce qu'on a deux menaces au lieu de trois. Autant attendre, effectivement, pour ne pas faire venir un lieu qui aura plus de menaces. Donc, on le fera en fin de tour et pas en début. Voilà, parce que la première salle amène le pont de Casa Dome une fois qu'elle est explorée. Ah, voici un enterrant. Grâce à une petite ressource transférée grâce au messager à cheval. Et donc là, maintenant, c'est l'end de la salle de jaillissement qui va prendre en main un peu la défense. Ça permettra de libérer Glorfindel qui pourra contre-attaquer. Du coup, je n'ai plus que Ori à envoyer enquête. C'est un peu court. Donc, du coup, tu ne mets que deux enquêtes cette fois. Oui, c'est lamentable, je sais. Ça fait quatre, Sylve-Barbe, il y va aussi. Et Sylve-Barbe peut toujours augmenter sa volonté en cas de besoin, avec sa capacité. Pour moi, pour éviter un échec de quête. En fait, l'instinct de survie dans mon deck est très important, non seulement sur Glow-1 pour générer de la ressource, mais aussi sur Sylve-Barbe pour le guérir plus vite quand il s'inflige des dégâts. Et donc, l'instinct de survie, tu l'as joué sur qui, finalement ? Je ne l'ai pas joué, je n'avais pas les ressources. Ah, d'accord. Tu l'as pris en main. Après, il faut quand même trois ressources vertes, ce n'est pas facile à gazer. Effectivement, oui. Pour moi, on est à 4 contre 2. Je ne suis pas top, top. Je ne suis pas top, top. Même si c'est un peu juste, c'est un peu moins encore pour le moment pour le faire. Il n'y a que deux... Pour le moment, je vais dire, mon mec, là, il ne... Ah oui, il peut soigner. Oui, il ne peut pas soigner s'il ne veut pas. C'est vrai. J'ai ça, mais ça, c'est très bien de te soigner aussi. Je vais attendre la phase de combat. La question, c'est de savoir ce que j'ai incliné de Glorien. Parce que Frodon, c'est risqué... Oui, Frodon, il ne fait rien. Parce qu'avec l'œil vigilant qui est braqué sur lui, évidemment, il n'ose pas s'incliner. Donc, finalement, Frodon, il fait un peu de la figuration en tant que présent. Voilà, de toute façon, dans ce draft, Frodon a fait de la figuration tout le week-end. Il n'a servi à rien, le pauvre. Il était juste là pour amener ses ressources pour faire du cancel éventuellement. Oui, voilà. Et donc, je mets Glorien pour monter à 6. Oui. Alors, tunnel de Gobelins, c'est d'autres menaces, ça. Ça retire des marqueurs de progression de la quête en cours. Ça a 7 quand même de valeur d'exploration. Donc, c'est un peu difficile à passer. Ah, poursuivant Gobelins. Attention, le poursuivant Gobelins, il engage. Faites deux coups pour ma pomme. Et là, je ne suis vraiment pas vraiment en bonne position pour l'encaisser, à vrai dire. Et j'annule l'effet une fois révélé. Pour éviter qu'il t'engage. Parce que sinon, t'étais très mal. Bien vu. Merci, Frodo. Oui, au moins, il aurait fait quelque chose. Ah oui, je manifeste ma déception d'utiliser un TSV pour ça. Alors, il y a des pièges soudains dans le deck. Mais bon, c'était important que tu survives. Et alors là, tu utilises Asphalot. Voilà, comme ça, on explore le lieu sans problème. On le remplace. Tant qu'il est le lieu actif, les joueurs ne peuvent pas jouer de carte. Ah, il ne peut pas jouer de carte quand il est le lieu actif. Donc, autant le laisser dans la zone de cheminement. Puisque dans la zone de cheminement, je peux à chaque fois, à chaque tour, lui mettre deux points de progression minimum. Donc, là, ça discute. Donc, c'est moi qui vais engager le poursuivant Goblin. Donc, au niveau de la quête, on a fait 6 pour 6. On n'a pas dit. On a fait 6 pour 6. Donc, c'est passé. Donc, on voyage quand même. On voyage quand même vers le pont de Khazad-doum. Tiens. Non, peut-être pas. Je me rends compte que tu as Asphalot. Oui, donc, on commence ça vraiment dans les conditions du direct. Comme si on était sur place et qu'on commentait. Ce n'est pas toujours simple. On n'a jamais fait ça. Donc, finalement, on voyage vers le tunnel de Goblin. On est motivé. Et tu engages le poursuivant pour ne pas qu'il vienne chez moi. C'est ça. On distribue les cartes d'ombre. Alors. Alors, je défends avec Sylve Barbe et l'ennemi attaque au gang plus 2. Donc, il tape à 5. Alors que Sylve Barbe a 3 de défense. Donc, il prend 2 dégâts. Ça va. Heureusement que c'est un gros défenseur. Un gros tank. Attention. Alors, plus 3 d'attaque si l'ennemi attaque à quoi tu as un gobelet. Il n'y a que des gobelets dans le deck. C'est magnifique. Tu défends avec Grima. Grima qui a royalement 2 en défense. Il y a déjà une blessure. Bah, bravo. Et donc, voilà. Grima est parti sans utiliser une seule fois sa capa. Ouais. On est peut-être au 3ème, 4ème tour. Il y a déjà un héros en moins. Mais heureusement, c'est un monosphère. Donc, au niveau gestion de ressources, ça ne me pose pas trop de handicap. Et donc là, tu défends sans souci. Forcément. Puisque, de toute façon, la carte ronde n'avait pas d'effet. Puisque j'ai le tison enflammé. Et Glorfindel, normalement, devrait liquider le sabreur gobelin. Si je compte bien. Non, parce que la carte... Ah oui, non. La carte ronde ne comptait pas. Ah non, elle était annulée. Parce qu'elle annulait les dégâts. Mais elle était elle-même annulée par le tison enflammé. Et donc là, j'utilise le soin pour pouvoir redresser Sylve Barbe. Et l'utiliser pour taper le poursuivant gobelin. Le poursuivant. Donc je défausse le cram pour pouvoir redresser Sylve Barbe. Et puis je vais... Voilà. Je vais mettre 3 dégâts sur Sylve Barbe. Et donc il passe à 6 d'attaque. Et ça one-shot le poursuivant gobelin. Bonne chose de faite. Et là, voilà, comme je disais, Glorfindel écrase le sabreur gobelin. C'est déjà un gobelin de moins. Un gobelin pour Grima, c'est cher payé. Mais bon. Alors, un point de dégâts soigné, évidemment, par l'ent sur Sylve Barbe. Voilà, je retiens premier joueur. Et maintenant, deux ressources par tour. Avec un petit coup de jusqu'à 3, c'est un peu short. Mais bon. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Enfin, j'ai déjà deux n sur table. C'est déjà pas si mal. J'ai pas grand chose en main, apparemment. Oui, là, ça... Mais j'ai envie de dire, on a nettoyé. Il n'y a plus qu'un ennemi. Oui. Donc, on est bien. On a passé la phase critique des premiers tours. C'est bientôt, le prochain draft. Tant qu'il y a un jour, c'est ça. Il était temps qu'on fasse cette vidéo, pour qu'on puisse lancer les vidéos du draft suivant. Et on essaiera, promis, cette année, de vous faire des vidéos de parties de meilleure qualité. On a retenu la son de l'année dernière. Je viendrai avec du matériel permettant de filmer les parties correctement. Vous voyez le gros reflet qu'on voit sur la zone de cheminement ? Ben, c'est la partie où c'était le moins pire, le reflet. Et on voit quand même pas. Il y a des parties où c'était totalement illisible, le plateau de jeu. Bon, sur ce, j'ai enfin pris une décision. Et je fais venir un deuxième et même terrain. Ben oui, ça coûte deux. Donc, forcément, ça tombe bien. Oui. Alors, moi, je transfère une ressource de Frodon. Parce qu'il ne sert plus à rien. Voilà, exactement. Et là, je sors, ta-dam, l'intendant que je mets sur Sylve Barbe. Parce que j'avais vraiment besoin de ressources vertes. Ouais. Et donc là, ça va vraiment bien dépanner. Et donc, je vais jouer avec ces trois ressources vertes. Ah non, deux. Oh. Qu'est-ce que... Ah oui. Ok. Égoïstement, je soigne mes héros. Je pensais que j'aurais joué la statue, vivement, plutôt. Pourquoi est-ce que je n'ai pas joué la statue de vie avec trois ressources vertes ? Pour garder une ressource verte sur Sylve Barbe ? Pour faire autre chose, peut-être ? Ouais, mais j'ai trois cartes en main, apparemment. Bof. Enfin, je n'avais pas encore l'expérience de Sylve Barbe à l'époque. Maintenant, Sylve Barbe, dès que j'ai la statue de vie, que je peux jouer, je le joue, évidemment. L'avantage de la guérisseuse, c'est que c'est à la fois du soin et éventuellement de la chair à canon. C'est vrai. Ou éventuellement de la quête. Je crois qu'elle a un point de quête. En plus, oui. Bon, de mon côté, qu'est-ce que je vais faire ? Toujours mon gobelet à gérer, mais normalement, avec mon protecteur de la salle de jaillissement, ça ne va pas poser de problème. Oui, Asphalote qui va déjà mettre deux marqueurs de progression, ça ne coûte rien. Bon, ça fait plaisir. Et je mets cette fois-ci Glorfindel en quête avec Ori, ça fait cinq. Et moi, je mets trois avec Sylve Barbe et la guérisseuse. Ça commence à faire pas mal. Et là, je redresse Sylve Barbe et le Courage inattendu. En fait, la guérisseuse, ça ne m'étonne pas que je l'ai mise, vu l'ambiance particulière qui règne dans le gîte, lors du draft, très masculine. Donc, tout le monde sait que j'aime cette illustration. Ah, les traces de combat, mauditeux renfort. Elle est pénible, celle-là. Oui, elle est pénible, oui. Alors, la menace, je n'ai pas tenu le con. Je dois être à 38 ou 39. On voit mon compteur de menaces, mais... Chaque ennemi et chacune présents dans la zone de cheminement gagne plus un de menaces jusqu'à la fin de la face. Oui, ça va. Oui, plus un de menaces à toutes les cartes dans la zone de cheminement. Donc, on a une zone de cheminement qui est bien dégagée, donc franchement, ce n'est pas problématique du tout. Oui, parce que c'était le renfort de la précédente. Ah oui, c'est juste. Et, encore un poursuivant, Gobelin. C'est moi cette fois-ci qui l'engage, c'est moi le dernier joueur. Donc, voilà, on fait 8 contre 4, ça fait plus 4. Alors, le tunnel des Gobelins, il faut 7 pour l'explorer. Oui, ça sera fait en deux tours, alors. On n'a pas mis ce plié sur le tunnel des Gobelins, c'est quand il est lieu actif qu'il retire des jetons de la quête. Oui, c'est quand ils sont dans la zone de cheminement. Ah, c'est un bref complet en effet d'ombre, ça fait toujours plaisir. De l'annuler, merci Tison. Oui, mais on s'en fout. Voilà, de l'annuler, exactement. Voilà, on le lit pour le plaisir de savoir à quoi on échappe en fait. Je ne le fais même pas moi. Moi si, je trouve ça beaucoup plus jubilatoire de savoir à quoi on a échappé. Dis-je me trompe ou tu n'as pas utilisé la capa de ton protecteur de la salle du jaillissement tout à l'heure ? Je l'ai utilisé sur Sylve Barbe. Ah oui, voilà, ça n'est pas ce sujet. Très généreux. Alors là, je vais tanker avec qui ? Alors j'hésite. Tanker avec Sylve Barbe, mais si je perds Sylve Barbe, c'est foutu. On t'entend le dire tout de suite. Oui, carrément. Et donc je me dis, pourquoi pas faire tenter une attaque sans défense, parce que soit c'est Gloin qui la prend s'il survit, et s'il ne survit pas, c'est Frodon qui la prend et je peux augmenter ma menace. Oui. Je suis fou. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'ombre. Et donc je mets évidemment les dégâts sur Gloin. Et bim, trois ressources. J'adore Gloin. C'est un très très bon héros, Gloin. Il a été jeté à la poubelle beaucoup trop vite. Tout à fait. Et ça évidemment, ce coup de poker là va aider. Alors, le papy pervers, comme on l'appelle. Un petit retour d'ascenseur après que j'ai soigné Sylve Barbe. Et là, c'est un misplay, mais je ne connaissais pas la carte à l'époque, donc je retire deux ressources sur un seul héros. Mais voilà. Mais tu peux, hein. Erreur de jeunesse. Mais non, c'est deux dégâts. C'est deux différents obligatoirement. Deux différents, oui. Ah, mais voilà. Mais bon, ça ne choisira pas grand chose. Je pense que ça a échangé le cours de la partie. Là, j'affiche un dégât à Sylve Barbe pour qu'il passe à 4. Et Gloin, comment diable est-ce que j'ai redressé Gloin ? C'est une très bonne question. Il était incliné dans la quête. Et je l'ai redressé. Je ne sais pas comment j'ai fait. À mon avis, c'est par mes gardes. Je ne suis pas sûr que ce soit par mes gardes. Je fais rarement ce genre d'erreur. Et je n'ai plus que deux cartes en main. Donc à mon avis, j'ai dû avoir une carte qui redressait un personnage. Je crois que j'ai une belle combo en main, là, je pense. Il faudra que je regarde attentivement cela. Pour savoir comment diable j'ai redressé Gloin. Mais à mon avis, j'avais les moyens de le faire. Bah non, j'ai quatre cartes en main. Bon. Soit. Là, je viens de piocher Savoir Ancestral. Et j'en suis très content parce que ça va me permettre de faire une petite combo qu'à laquelle j'avais réfléchi en créant le deck. C'est-à-dire de jouer Pierre Elphique sur un lieu. De l'explorer grâce à Savoir Ancestral. Et ainsi de pouvoir mettre un allié gratuitement en jeu. Ah oui, pas mal. Là, je trouve que je n'ai pas d'allié. Je n'ai pas d'allié en main à ce moment-là. C'est ça que tu es frustrant. Heureusement, toi, tu en as. Donc moi, je viens de jouer un bouclier de nain sur Gloin. Et un instinct de survie sur Sylve Barbe. Enfin, et alors là, c'est parti. C'est la fête de deux blessures soignées. Je me demande toujours comment Gloin peut être dressé tout à l'heure. On regardera le ralenti. Ah oui, il va falloir que je passe le ralenti. Et voilà. Donc, la pierre Elphique sur le lieu. On incline un nain. Ori, en l'occurrence. Et hop, on explore le lieu. En mettant quatre points de progression avec Savoir Ancestral. Et là, j'admire effectivement la combo. J'ai beaucoup apprécié la combo. Hop, le lieu est exploré. Et je choisis un joueur. Et hop. Ah là, ça c'est bon. Ça fait trois ressources d'économiser. Il a l'air de rien. Tout en économisant, tout en explorant un lieu par la même occasion. Comme quoi, il y a quand même des trucs qui marchent. Oui, oui. Et donc là, on est installé. Là, oui, franchement, on a franchi le cap délicat, je dirais. Donc, je pense que maintenant, ça va bien se passer. On est installé. Sauf, grosse surprise. Ça m'a l'air plutôt bien engagé. D'autant que les ennemis sont des gobelins. On n'a pas des gros orcs de choc qui frappent à 6 ou des choses de ce genre-là. Alors, évidemment, pour la quête, quand les protecteurs installent le jaillissement, le mien, il servira pour quêter, probablement, vu que ma défense est déjà assurée. Donc, ça va bien aider sur la quête. Donc, là, je mets 4-5 parce que Glohin, pour le moment, est trop amoché pour défendre. Donc, là, je mets 5 dans la quête. Oui, tu mets Glohin en quête parce qu'il a trop de dégâts pour pouvoir encore défendre ce tour-ci, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, là, Asphalot nous achève le troisième lieu du scénario. Alors, Asabreur-Gobelin, premier renforcement, ça va. Et le deuxième. C'est sombre et abominable, ça, il me semble. Oui. Un point de dégâts à chaque personnage incliné. Il me semble que Glohin... Il me semble que Glohin est... Oui. Alors, là, j'essaye d'entourlouper le système en disant, je ne peux pas dire que j'ai soigné avant, mais... Maintenant, on s'est filmé, donc on ne va pas se permettre ce genre de choses. Et là, la table d'à côté nous chambre. Et donc, voilà. Alors que j'avais le moyen de le soigner avant, je choisis d'attendre. Et boum, bye bye Glohin. Alors là, évidemment, je m'insulte royalement. Alors, la guérisseuse, elle saute aussi, évidemment. Boum, et Glohin. Alors, je disais sauf surprise, ben voilà, mais j'avais oublié de dire, sauf très mal joué, sauf à l'explay. Et donc, tu te retrouves avec Frodon qui ne sert toujours à rien. Oui. Il n'est plus que Sylve Barbe, en fait. Ben, heureusement que Sylve Barbe a quand même eu le temps de prendre l'attendant du Gondor. Sans quoi, c'était vraiment très mal engagé. Et donc, on passe d'une situation où on est bien, tranquille, à... ben, non. Pas tant que ça, finalement, non. Et on se retrouve avec 4 héros sur 6, ça a l'air de rien. Et on n'est encore qu'à la première étape, là, qu'il y a de si je ne m'abuse. Mais heureusement, la zone de cheminement est encore très light. Oui. Donc, je vais devoir gérer ça, mais ça va être beaucoup moins simple. Bon. On quitte à ce qu'on. Moi, je sais, je peux mettre... Oh là là. Ok. Donc, toi, t'as ton poursuivant depuis je ne sais combien de tours. Oui. Alors, je sacrifie le messager à cheval. Ok. Parce que les attaques sans défense avec les sabreurs, c'est pas une bonne idée. Hum hum. Donc, voilà, j'élimine la carte d'ordre de mon côté. Je la dis quand même pour le plaisir, voilà. Et alors, moi, j'attaque avec Sylve Barre. Ouais, mais débute-le. Sylve Barre, évidemment, élimine facilement le sabreur. Et alors, en combinant Glorfindel et Anent, je parviens enfin à me débarrasser de ce poursuivant qui me poursuivait depuis fort longtemps. Et là, on est dans un moment crucial du scénario parce qu'il n'y a plus d'ennemis en jeu. Exactement. Et donc, même s'il y a deux héros qui sont partis, même s'il n'y a pas beaucoup de cartes à table, c'est quand même positif. Ouais. Alors, le papy pervers a fait du soin chez toi. Là, je l'ai bien appliqué. Je redresse mon ange, il se soigne lui-même. Voilà, alors évidemment, le soin, ça y va. Avec tes deux protecteurs de la salle du jaillissement, un papy pervers en jeu, là, on peut encaisser des dégâts. Ouais, ouais. On a moins de ressources, par contre. Je suis à 41, si je lis bien. Ouais, je pense aussi. Et je dois être au même score que toi, a priori. 41, c'est quand même haut, hein, pour... Oui, on est toujours à l'étape. Ouais, ouais, c'est ça que je suis en train de me dire. On n'a pas les némorges longs avancés. On a beaucoup dégagé de cartes de la S&C, non ? Allez, encore un... Ah, vif Sorbier, lui, il rentre en jeu debout. Ça, c'est l'avantage, oui. Du punch, c'est bien, ça. Très bien. Alors, on a deux ressources, évidemment, de l'intendant. Et je vais faire quoi avec ça ? Pas beaucoup de cartes en main, moi. On n'a plus de soucis à se faire au niveau des dégâts. C'est déjà ça. Ah, un deuxième soigneur. Bon, ben, voilà, là, au niveau soin, on est blindé, archi-blindé. Voilà, je crois qu'on peut vraiment y aller en masochiste, sans soucis. Et voilà, on a plus de soucis. Alors, pour laquelle ? Bon, voilà, on est en train de se dire à ce moment-là, il faut qu'on avance. Moi, je pense que... Il ferait temps, oui, il ferait temps de se rappeler le but du jeu. Maintenant que tu n'as plus besoin de dé... Oui, non, ton protecteur à salle de jaillissement reste un très bon défenseur. Il va rester défenseur, il est fait pour ça, maintenant, avec son tison. Non, huit. Huit, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus de lieu, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus rien. Une zone de cheminement vide, vierge. Ça, c'est bien. Pour encore ajouter un nain, ça ferait 10. Ouais. 10 contre 0, c'est vrai que c'est pas mal, ouais. Et c'est là qu'on aurait fait ta délire. Ouais, 10 contre 0, là, honnêtement... Escalier de nain. Voilà. Il y en a fait le trajet, mais on s'en fout, on a de quoi le gérer. Voilà, on doit retirer tous les marqueurs en progression. On était déjà pas bien loin, mais on retourne au début, voilà. Finalement, c'est pas plus mal. Et malgré tout, avec tout ce qu'on a mis, on a mis 10 contre 2, ben on passe quand même. Même si les jetons avaient été retirés. Donc là, ça va. Il fallait 8 jetons, je pense, sur l'étape 1. Et on les a mis tous les 8 en faisant 10 contre 2. C'est 7 jetons, l'étape 1. Donc voilà. Donc finalement, le renforcement était assez bon, assez positif. Alors maintenant, on passe à l'étape 2. Donc il faut aller chercher un ennemi chacun. Et un de ses ennemis doit être le chef de patrouille. Et donc, on va chercher un autre nabo à 37. Ouais. Ah, qu'il frappe pas trop fort. Il frappe pas fort. Et on peut l'engager, parce qu'on a à 41 de menaces. Enfin, je suis à 41 de menaces. Et celui-là, il a un coup d'engagement au combat de 37, 38, si je ne me trompe. 37. Alors cet ennemi-là, il est embêtant quand on n'est pas à 37 de menaces, parce qu'on ne peut pas l'engager intentionnellement. Mais là, maintenant, ça va être vraiment du gâteau. Est-ce que tu veux incliner un personnage pour voyager ? En 2 tours, je l'explore. Alors... Donc le lieu, on ne va pas incliner un personnage pour voyager, puisqu'en 2 tours, il faut seulement 4 points de progression. Et avec l'asphalote, on le fait en 2 tours sans problème. Voilà. Et moi, j'aime le grand, sans problème. Voilà, je te donne le petit. Oui, toi, tu es un gros ente, tu vas prendre le gros gobelin. Oui. Donc le chef de patrouille, lui... Donc... Le chef de patrouille, il tape un 4. Ah, effet d'ombre. Ah, voilà, un sabreur gobelin de plus. S'il veut, Barbe ne prend qu'un dégâts. Il est redressé avec le courage inattendu. Alors, voilà. Ah, Solène, ça suffit pour liquider le gobelin. Même pas besoin de déranger l'issue sorbier. Alors, 7 dégâts pour le chef de patrouille. Et, avant de lui infliger des dégâts, on défausse une carte du deck de rencontre. Et si c'est un ennemi, on annule les dégâts infligés. Ah, cette fois-ci, j'ai retenu l'unson, je soigne d'abord. Donc, j'attaque avec Sylve Barbe. Juste à 3. Voilà. Donc l'idée, c'est juste d'attaquer avec Sylve Barbe, avec 3. De revoir la carte défaussée du deck de rencontre. Si ça va annuler les dégâts du chef de patrouille ou pas. Et si ça ne les annule pas, je pourrais passer à 7 après. pour pouvoir l'éliminer. Tu ne dois pas déclarer avant si tu augmentes... Mais c'est une action. Ah oui, effectivement. Donc voilà. Mais ce n'était pas un ennemi, donc il a été détruit. Parfait. Et l'instinct de survie permet déjà à Sylve Barbe d'en avoir plus que 2 dégâts. Et un protecteur de la salle du jaillissement dans le coin. Ah, j'avais encore un gardien des maisons de guérison. Donc je n'ai pas utilisé. Voilà, on choigne un point chacun. Voilà, Sylve Barbe est guéri. Comme si de rien n'était. Voilà, donc 42. Alors sur cette étape 2, la particularité, c'est que si on révèle un ennemi, il est défoussé. Ah oui. Donc ici, il faut soit quand il n'y a plus d'ennemis en jeu, soit quand on a mis tous les jetons, les 11 jetons nécessaires. Alors, je joue à Hit The Dream. Je récupère un protecteur de la salle du jaillissement. Et on va pouvoir en fait refaire la même combo que tout à l'heure, avec de nouveau une pierre elfique et un savoir ancestral. Donc, ça tombe bien que tu étais cherché deux fois sur la même partie. Deux fois sur la partie, oui, oui. Bon, bon ça. Alors que là, ça devient mal ça d'écouter les sons de la table voisine. Alors, voilà. Moi, je n'ai rien fait d'autre. Non, du coup, moi, je place ma pierre elfique. Je joue mon savoir ancestral. Ça fait 4 points de progression. C'est pas assez, mais heureusement, j'ai encore Asphaloth qui vient apporter le complément. Là, le compte est bon. Le lieu est exploré et l'end arrive gratos. Et voilà. Et je suis riche et je ne fais rien de mes ressources. C'est magnifique. Et oui, alors là, Sylve Barbe devient totalement intuable. Parce qu'avec deux gardiens des maisons de guérison, deux protecteurs d'un sage jaillissement et un instinct de survie, il se soigne de 6 dégâts partout, s'il en a envie. Donc, Sylve Barbe peut être utilisé à 100% de sa capacité. Pas mal, pas mal. Alors là, on est en train de se dire que ça ne sert à rien de quêter comme des fous. Parce qu'il suffit de tuer le sabreur gobelin pour passer. Il faut juste éviter de prendre un échec de quête parce qu'on est comme assez haut en menace. Donc, on met 6. On met 6. Ah non. Mais on met 8 dans la quête. Ah, le puits de mine de Zigi. Ah non, c'est le puits souillé, ça. C'est le puits souillé. On doit défausser une carte au hasard de sa main, chaque joueur. Ou bien ses renforts. Bon. Moi, il ne me restait plus qu'une carte, donc je l'ai éliminé. Oui, un conseil de mitrandir, voilà. C'est vrai que 2 en monosphère, conseil de mitrandir, c'est quand même bon. Oui, mais depuis la mort de Migrima, c'était moins utile. Ah, et ça, c'est le puits de mine de Zigi. Ah oui. Un 5 de menace. On fait plus 3 de menace. On a mis 6 et il y a 9. Tiens, pourquoi ? Pourquoi Ori, il est écliné, alors ? Non, non, moi j'ai mis 5 et toi, tu avais juste mis... Un protecteur de la salle du jalissement, non ? Oui. Donc ça fait 8, normalement. Non, oui. Bon, je choisis. Ah non, pardon, Ori était incliné pour jouer le savoir ancestral, je ne l'ai pas mis dans la quête. Ah oui, d'accord, ok, voilà, c'est ça. Donc on fait un échec de quête de 3 ici. Effectivement, voilà, oui. Donc il y avait 9 de la ZC, donc on passe à 44. Ça commence à être chaud au niveau de la menace. Et toi, tu gères sans souci le petit sabreur gobelin qui va être one-shoté. Donc on va pouvoir passer à l'étape suivante, sans souci, voilà. Et voilà. Et donc l'étape 3, bon, c'est une petite formalité quand même, il faut quand même bien admettre. Il y a juste 12 jetons à mettre. Et bon, on ne connecte plus de ressources. Mais bon, voilà, on va rusher. Oui, de toute façon, on n'a plus de héros non plus, on se s'est dit. Alors, 45 et 46, la menace. Ah, ça devient chaud, ça. Ça devient chaud, ça devient chaud. 45 et 46, il y a toujours des traces de combat qui traînent dans le deck de ronde. Oui, oui, oui. Bon, là, je pense qu'on va rusher. On n'aura pas utilisé la torche des cavernes d'une seule fois. Et Frodon n'aura servi strictement à rien. Ah non, il a quand même permis un TSV. Oui, il a permis un TSV. Et il finira avec 4 ressources. Tu avais des cartes bleues à part le TSV ou pas ? Ah non, il y avait aussi le courage inattendu. Oui, courage inattendu, TSV, j'ai vraiment mis le strict minimum, la base en énergie. Alors, oui, donc moi, je peux toujours collecter des ressources avec l'intendant parce qu'on ne peut plus collecter des ressources pendant la phase de ressources, mais l'intendant permet toujours de le faire. Et là, deuxième courage inattendu, juste pour être sûr. Donc ça, s'il veut Barbie, il peut quêter, il peut attaquer, il peut défendre, il peut faire le café. Voilà, il y a 17 à mettre. Le lieu actif, c'est 5 de menace. Déjà, je mets mes 2 points de progression sur le lieu gratos. Voilà, ça fait. Voilà, donc il y a plus que 15 à mettre. Moi, j'ai acquis une torche des cavernes. Enfin, plus 15. Ah non, non, justement, la torche des cavernes va entrer en activité, là, on dirait. Alors, oui, on envisage, pour pouvoir faire sauter le lieu. Et donc, on va choisir d'utiliser la torche des cavernes. On va choisir d'utiliser la torche des cavernes pour... Alors, on défaut sa carte. C'est pas un ennemi. Donc, c'est bingo. 3 jetons sur le lieu. Et hop ! Qui est exploré. Qui est exploré. Et alors, les 2 de Asphalot ont été sur le lieu, en question. Oui, pour faire le complément avec la torche. Et donc, on a 3 de moins dans la 7c. Donc, la 7c est à 0. Et il y a 17 jetons à mettre pour passer d'un seul coup. Donc là, je mets 3, 6, 8. Moi, je mets 8. Donc, tu as potentiellement... Attends, je compte bien, ou c'est bien 8 que j'ai mis là, oui. 2, 4, 6, 8. Oui, c'est 8 de 16. Donc, on passera pas ce tour-ci. Alors, je rigole parce que j'entends le son de la vidéo d'origine. C'est très drôle. On était en train de déguster une spécialité locale. Ah, j'en rajoute encore 3, ça peut-être. Je passe à 11. 11, donc ça fait 19. Sachant que Sylve Barbe peut encore se booster. Oui. Ah oui, c'est Ruin Croulante ou Escalier Croulant, ça, ce machin-là. Chaque joueur doit incliner un personnage qu'il contrôle. Défaussez la première carte de son deck. Si le coût imprimé de la carte défaussée est supérieur ou égal au point de vie qui reste actuellement au personnage incliné, défausser-le. Moi, j'ai 0, donc c'est parfait. J'ai une chambre des Ents. Et moi, c'est un papy pervers qui est... Ah non. C'est un papy pervers qui est parti chez moi. Ah oui. Alors, voilà, multiple chemin. On va remélanger tous les lieux dans la deck de rencontre. C'est, à mon avis, une des cartes les plus chiantes de tout le jeu. Ça t'oblige à aller chercher les lieux et à devoir les remélanger. Du coup, on fait une petite aparté pendant que tu remélanges et que tu retries les cartes. Oui. Il faut meubler. Oui, oui, oui. Le prochain draft, il aura lieu, on vous l'a dit, toute fin de ce mois-ci, enfin début du mois de février. Et nous ne manquerons pas de couvrir l'événement. Et avec des vidéos, avec le briefing, les avis des joueurs sur leur tirage, tout ça, ça a été bien apprécié l'année dernière. Et on va vous faire quelque chose d'encore mieux cette année. Alors, ça prend un peu de temps parce qu'après avoir remélangé les lieux, j'ai eu envie de raconter une blague. Donc, je remélange et voilà. Ah, ça pourrait être sympa de se refaire une partie et de la recommander en séparé, comme ça. Parce que dans le draft, il y aura du bruit. Même si on peut avoir une meilleure image, il y aura du bruit. Sauf si on part du principe qu'on soit dans une pièce annexe pour les parties filmées, pour ne pas justement être à trois tables dans la même pièce commune, et on prend une table pliante comme dans une chambre, et comme ça au moins, on a moins de... C'est une possibilité. Maintenant, on sera encore plus nombreux que l'année passée, donc à voir. Mais il faudrait voir, effectivement, avoir une table pliante pour voir. Raison de plus, à mon avis, on ne tiendra pas à quatre tables dans la pièce commune. Il faudra nécessairement qu'il y ait une table dans une pièce annexe. À mon avis, je prendrais ma table pliante. Elle n'est pas très grande, mais c'est suffisant pour mettre deux tapis de jeu, et on pourra la mettre dans une pièce séparée. Moi, ça me paraît être bien. C'est quand même mieux... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, de l'expérience de présenter une émission en différé, dans les conditions du direct. L'avantage, c'est qu'on peut se concentrer sur le commentaire, alors que quand on joue, on se concentre davantage sur le jeu. Oui. Maintenant, d'un autre côté, on est un peu décalé, parce qu'on se souvient de la partie, mais il y a certaines choses qui nous échappent peut-être. Oui, il faut être très concentré pour pouvoir suivre, écouter ce que tu dis, écouter ce qui se passe dans la vidéo, et commenter. Voilà, donc ça, c'est encore tunnel de gobelins, si je le mettrai. Et voilà, alors, j'aurais aimé qu'on n'a révélé qu'une carte. Ah non, l'autre, c'était les multiples chemins, c'est juste. Mais oui. Et donc, voilà, en fait, on vient de mettre le qu'il fallait pour passer. Exactement. Les trois dégâts de Sible Barbe qui a été boostés. Et la vidéo se termine très brutalement là-dessus. Donc, ben voilà, c'est sur une victoire que cette vidéo s'achève. Jean-Philippe, un petit commentaire pour terminer ? Ben écoute, c'est un très bon souvenir. J'aime beaucoup cette idée de builder les decks, justement, en s'imposant une contrainte, quelle qu'elle soit, que ce soit un tirage au sort ou autre. Moi, je trouve que c'est toujours plus intéressant que de rester dans ses habitudes, sa zone de confort. Et ce que je garde comme souvenir de cette partie, principalement, c'est un peu l'incertitude, de se dire, ben qu'est-ce qu'on va avoir comme efficacité, comme résultat, comme sortie de tirage de cartes. Et au final, ben, on s'en sort quand même plutôt bien. Oui, effectivement. On s'en est quand même plutôt bien sorti. Et on a bien géré ça. Voilà. Eh bien, merci Jean-Philippe de m'avoir accompagné dans la présentation de ces émissions. Au plaisir. Nous espérons que ce concept vous a plu. Si vous avez aimé, ben, comme d'habitude, encouragez-nous en mettant des petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous également. Et n'hésitez pas à faire des commentaires. C'est ça qui fait aussi vivre la chaîne. Merci à tous de nous avoir suivis. Jean-Philippe, à bientôt. On se reverra au GIT. A très bientôt. Pour le prochain draft. Salut, salut. A bientôt, salut. Sous-titrage ST' 501